J'ai pas vu le match, j'étais en déplacement, bon forcément je l'ai suivi, je dirais que c'est un petit peu à chaque fois pareil. On joue Lorient, ils sont 19e, on va y aller sur un pied, on va y aller la tête dans les étoiles, ça va être facile et puis voilà, ça sent quand même la dernière ligne droite pour ces équipes qui veulent se maintenir. Je pense que l'étage motivation est affecté sur ce match là. Au match allé je crois que ça a été aussi un peu la même chose donc c'est difficile, difficile de ne pas les critiquer sur les matchs quand on joue contre des petites équipes parce que autant je trouve que un piquennais radieux, ils ont un jeu fantastique quand ils jouent contre des équipes ou ils ont peur quand même assez souvent je veux dire sur des gros des grosses équipes quand ils rencontrent des grosses grosses équipes, des grosses cylindrées mais effectivement on sent aussi une jeunesse qui a du mal, qui a du mal à trouver les valeurs morales dans la continuité. Moi ce qui m'agace c'est cette acceptation en fait, ce renoncement. On savait que cette équipe était plus une équipe à réaction que dans l'action mais là pour le coup il n'y a même pas eu de réaction, il n'y a pas eu de réaction. On accepte notre ressort de perdre contre le 19ème à la maison quoi, c'est ça qui m'agace. Dans la composition d'équipe, il y avait cinq joueurs qui ne vont peut-être pas être titulaires face à Besiktas. Ils ont des choses à prouver s'ils veulent gagner leur place pour préparer l'année prochaine déjà et même ne serait-ce que s'ils ne veulent pas rester, trouver un autre club. Et là on se rend compte qu'ils acceptent leur sort, qu'ils ne font rien de plus, ils ne cherchent pas à se valoriser eux-mêmes, ils ne cherchent pas à s'en sortir par eux-mêmes. C'est ça qui me dérange en fait, c'est qu'ils sont dans l'acceptation. Alors juste avant de laisser la parole, Anthony, on va avoir le classement. Bon, on est toujours quatrième, c'est une bonne nouvelle, 54 points, mais Bordeaux arrive avec 49 points, on a la tête dans notre viseur. Anthony, par rapport à ce classement, par rapport à l'Olympique Lyonnais, la prestation de Lorient ? Une bonne nouvelle d'être quatrième à 16 points du troisième, quand c'est l'Olympique Lyonnais et que le troisième est Nice et que sur le papier Nice-Lyon n'a quand même rien à envier à Nice. Ça ressemble quand même à une saison furieusement ratée. Ça m'énerve, mais je suis d'accord avec eux. On entend toujours les mêmes discours d'après-match, c'est une honte, on n'a pas respecté les supporters, on n'a pas respecté le match. Mais toujours face à des équipes, Nice, Monaco, le PSG, ils ne perdent jamais contre Lorient à domicile, ils ne perdent jamais, ils n'ont jamais des trous comme ça, comme à l'OL cette saison. Moi, je ne sais même plus l'expliquer là, parce que c'est tellement gros, perdre 4-1 contre Lorient comme ça, alors que la dynamique ne semblait pas trop mal ces derniers temps, qu'il y a un match capital, le match de la saison à préparer jeudi. Je trouve ça incompréhensible. Sachant que Béchectas, de leur côté, ont fait un bon petit week-end. Juste, hashtag TKRGDG, parce que je vois que les tweets commencent à arriver, si on peut juste nous en montrer un ou deux. Sur les déroutes de l'OL, ne sentais pas quelqu'un sur celle d'OLAS, déni de réalité, entêtement démesuré, langue de bois privilégiée. Ça attaque tout de suite. C'est un ensemble, mais évidemment qu'il est responsable, Jean-Michel Lolas. C'est l'opaque. Alors évidemment, c'est compliqué peut-être pour certains de le dire publiquement, mais nous, on n'a pas de tabouille, on dit ce qu'on pense. Bien évidemment qu'il est responsable, parce qu'en fait, il faut faire aussi la genèse de cette olympique lyonnais. Et la genèse, c'est quoi ? C'est le mercato. Le mercato raté. Un mercato raté. Il n'y a pas de directeur sportif. À la suite de recrutement, il n'y a que Florian Maurice. C'est quand même Florian Maurice qui est allé superviser Béchitas pour le compte du groupe professionnel. Non, mais on marche hors la tête. Ce n'est pas digne d'un grand club. Ce n'est pas digne d'un olympique lyonnais ambitieux. Donc bien évidemment, Jean-Michel Lolas, c'est le capitaine du navire. Et le capitaine du navire est responsable, co-responsable, comme l'entraîneur qui est le chef de chantier. C'est l'expression que j'aime employer ici. Et il est responsable aussi. Les joueurs aussi, bien évidemment. On tape aussi sur les joueurs. Il n'y a pas encore une fois de tabou sur ce plateau. Tout le monde est responsable. Et c'est vrai qu'on est très inquiets parce qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas de remise en question. Cette année a été une année, je pense, très spéciale. Et elle a très mal commencé dans la gestion du dossier Guézal. Très mal commencé parce que si on se rappelle par le passé, il y a eu un joueur, deux joueurs qui étaient partis libres, qui étaient Jimmy Briand et Bafé Gomis. Mais il se trouve que Bafé Gomis a été mis au purgatoire. Et puis au mois de septembre, il a vu ses dirigeants. Il a dit je ne ressignerai pas. Vous ferez de moi ce que vous voudrez. Je ne ressignerai pas. Il a eu cette qualité de dire je ne ressignerai pas. Et les dirigeants l'ont utilisé. Et ça avait plutôt bien marché pour l'Olympique yonnais. Pour Rachid Guézal, le cas est différent. Ils ont fait des propositions. Ils se sont vus plusieurs fois. Et ça a traîné, traîné, traîné. Ça traînait depuis le mois de mars 2016. Ce n'est pas rien. Et on ne peut pas commencer une saison avec ce qu'on appelle des casseroles qui ensuite, parce que dans les vestiaires, un garçon qui ne ressigne pas, c'est comme devant une machine à café. C'est-à-dire que c'est peut-être un employé un peu négatif qui raconte aussi son histoire. Et je pense que là, la gestion du cas Guézal, on en prend aujourd'hui toute la valeur parce que là, réellement, un dossier qui n'a pas été bien géré aujourd'hui amène à cette situation. Parce que dans les vestiaires... Mais ce n'est pas le seul. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi les deuxièmes attaquants. Il y a aussi l'équilibre de l'équipe. J'aimerais juste qu'on voit une infographie pendant ce temps-là par rapport au match pour que les gens puissent avoir un visuel. Et on écoutera dans quelques instants Bruno Genesio, juste à la sortie du match. Bruno Genesio, si on est prêt, enregistre, si on peut le jouer, qui est très très clair, c'est la honte. Le match face à Lorient, c'est la honte. Est-ce qu'on peut juste me dire enregistre, si on est prêt pour le... Voilà, on peut lancer l'entraîneur de l'Olympique, Bruno Genesio, qui nous parle du match Lorient, O.L. Lorient. De la honte, ce qui me vient à l'esprit en premier, comme ça, à chaud, c'est ça. C'est un sentiment de honte sur la deuxième mi-temps que l'on a joué devant notre public ce soir. Le foot, c'est un sport collectif, donc bien sûr qu'il y a eu des erreurs individuelles. Mais ce serait trop simple de se réfugier derrière ça pour expliquer notre défaite. Il y a eu aussi des comportements inappropriés pour le football de haut niveau. Un petit bonsoir à Julien Mott, aussi de Croné-Cur dans cette émission. Exactement, il est bien gentil Bruno Genesio, mais lui, sa responsabilité. Parce qu'il dit justement que ses joueurs ont été défaillants, il y a un peu un sentiment de honte. Et lui, qu'est-ce qu'il a... Alors, les gens pourront... Ce n'est pas la première fois qu'il tient les gens en discours. Mais c'est pour ça que les gens pourront y répondre dans l'éventail en deuxième mi-temps. Il ne tient pas son équipe alors, ça veut dire. Sous-titrage Société Radio-Canada